Bonjour, je suis Ricardo Dos Santos, je m'occupe du développement, du recrutement et de l'intégration des nouveaux franchisés pour le réseau centre-service. On est spécialisé dans les services à la personne. Notre métier, c'est de réaliser des prestations de ménage, de jardinage, de garde d'enfants et de maintien domicile au domicile des particuliers. C'est ce qu'on fait au quotidien, tous les jours avec nos franchisés. L'avantage de venir chez nous, il y en a beaucoup, je ne vais pas avoir le temps de tous les citer, mais il y en a notamment deux. La première, c'est l'esprit réseau qui est très développé. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le parcours d'intégration des franchisés au sein du réseau. Chaque franchisé a son parrain qui le suit pendant un an, un an et demi quand il arrive dans le réseau. Il y a plein d'outils, des forums, des commissions de travail. Le but, c'est qu'on ait un maximum de franchisés et que les franchisés s'ententent à l'aise avec leurs collègues pour monter des nouveaux projets, pour se développer au mieux et de tirer des synergies de tout ça. Le deuxième avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a su s'adapter au potentiel de chaque marché. Donc, on est positionné à la fois sur des grandes villes comme Lyon, Marseille, Lille ou Paris, avec un investissement et un apport qui est de 20 à 25 000 euros. Mais on est aussi positionné sur des zones beaucoup plus rurales, où il y a énormément de potentiel, notamment en maintien à domicile, où il y a très peu, voire pas de concurrence, et sur lesquelles on s'est adapté. On a adapté l'investissement, donc ça demande 10 à 15 000 euros d'investissement. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir des franchisés qui sont quasiment aussi rentables que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Et ça nous permet de bien nous développer. Alors, au niveau de l'accompagnement, on va accompagner nos franchisés sur toutes les étapes de montage du projet. Donc, ça va de la recherche du financement, le montage des comptes d'exploitation. On va rédiger les statuts avec eux. On va leur expliquer comment les déposer. L'accompagnement, c'est aussi l'intégration dans le réseau, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est l'organisation d'une soirée pour tous les nouveaux, où ils se rencontrent et rencontrent des franchisés du réseau. Il y a les gens du siège qui sont là. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'important, parce que c'est les fondations de leur société. C'est quelque chose qui se fait sur du long terme. On part sur 7 ans. Donc, on veille énormément à ça. Donc, c'est le plan de communication, toute la formation. Il y a une partie de la formation qui se fait chez le parrain aussi. Alors, les droits d'entrée, 18 500 euros sur une zone urbaine, avec 3 % de redevance mensuelle. Et sur une zone rurale, semi-rurale, souvent, c'est des petites villes avec de la campagne autour, on est sur 2 000 euros de droits d'entrée et 5 % de redevance. C'est un système de vaste communiquant. Ça revient globalement au même pour nous, mais ça permet au franchisé d'atteindre rapidement son point mort, qu'il soit sur une zone urbaine ou une zone rurale. Et nous, on reste rentable, ce qui est quand même important pour un franchisé, pour qu'il ait un franchiseur qui dure dans le temps aussi. Merci.